C'est face à la rédaction, toujours avec Mathias Huber et notre invité. Notre invité c'est Roger Leger, ancien cycliste, président du mouvement pour un cyclisme crédible. Alors cette association à l'origine a l'oeuvre pour le cyclisme professionnel, pour un cyclisme éthique, sans dopage, avec les vraies valeurs du sport. Aujourd'hui vous êtes aussi présent sur la question de la sécurité des cyclistes en ville et en campagne. Et vous avez un mot d'ordre, c'est la route se partage. C'est votre crédo, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ce crédo ? Oui la route se partage, je crois que c'est un crédo pour les cyclistes, mais c'est pour la circulation en général, on va parler en France, on a 4000 morts par an. C'est insupportable, moi je trouve que c'est un sujet qui est insupportable. Automobiliste, motard, tout confondu. Ça fait beaucoup. Et donc on a la route et elle se partage, que ce soit entre les poids lourds, les tracteurs, les voitures, les vélos, et j'irais même jusque les piétons. Donc la route se partage, oui. Mais est-ce qu'elle se partage mieux aujourd'hui qu'hier ? Est-ce que les gens se comprennent plus ? Je ne suis pas sûr. Mais vous oeuvrez justement dans cette direction, avec notamment de l'information, des campagnes d'affichage, des panneaux. Voilà. Alors vraiment ciblé, évidemment, sur les utilisations des deux roues, parce qu'il faut savoir qu'on a 150, 160 morts par an, écrasés, parce qu'on n'a jamais vu l'inverse, on n'a jamais vu de cycliste écraser les voitures, et 5000 blessés. Sauf que quand c'est 5000 blessés en vélo, en deux roues, c'est très grave. C'est au mieux des fractures, après c'est évidemment la chaise volante, et après c'est le décès. Donc on a 160 décès et 5000 blessés graves. Et donc la route se partage, c'est important. Et je crois que c'est aussi important de faire de l'information. Je suis convaincu qu'il y a un manque d'information, parce que quand on demande à certains automobilistes dont je suis, un cycliste sur la route, on le double à combien ? À quelle distance ? Un mètre, deux mètres. Un mètre en ville, un mètre cinquante en campagne. Donc c'est un mètre en ville et un mètre cinquante en campagne. J'ai bien révisé, j'étais juste entre... Et donc c'est vraiment très important que... Alors évidemment, un mètre cinquante, un mètre quarante, un mètre trente, c'est pas ça. C'est surtout que l'automobiliste, quand il voit un cycliste, il faut faire attention. Là, vous dites quand il voit un cycliste. Mais alors le problème, c'est que les cyclistes ne sont pas visibles. Il faut que ça devienne des sapins de Noël pour qu'on arrive à les voir quelquefois dans la route ? Bon, la visibilité nocturne, c'est sûr que le gilet, c'est vraiment très important, fluorescent. Par contre, dans la journée, on repère facilement un cycliste. La problématique du cyclisme et des deux roues sur la voiture, c'est qu'on a donné une très grande priorité à l'automobiliste et mentalement et instinctiquement, l'automobiliste, la route lui appartient. Non, elle appartient pas à tout le monde. Elle appartient à tout le monde, justement. Et il faut que tout le monde prenne bien conscience qu'un cycliste séduit un verre de cristal. Si on le touche, il tombe. S'il tombe, il casse. Et donc, on n'est pas du tout dans le cadre d'un choc avec une voiture où ça peut être de la tôle froissée. Il n'y a pas de tôle froissée. Il n'y a pas de... On ne peut pas se protéger de la même manière. Il n'y a pas de carrosserie. Il n'y a pas de carrosserie. Et donc, et aussi, parce qu'on a eu en Sarthe, c'est vrai que je me suis un petit peu fâché à une époque, j'ai deux ans, où on a deux amis, des amis que je ne connaissais pas, mais bon, qui ont été écrasés. On peut le dire comme ça, écrasés. Et même avec des lits de fuite, et ça arrive encore récemment sur des blessés et non pas sur des décès. Là, je me suis fâché, je dis quand même, il faut faire quelque chose. On ne peut pas, le lendemain, passer à autre chose et puis attendre qu'il y ait un autre accident. Et donc, vraiment, de faire de l'information au quotidien. Alors, au quotidien, j'ai rencontré, j'ai beaucoup travaillé avec le conseil départemental et aussi avec la mairie du Mans. Et on a fait des opérations. Je pense importants de communication, d'information, parce que ce n'est pas du tout un conflit. La voiture, on n'est pas du tout en conflit avec les automobilistes. Il ne faut pas rentrer dans le conflit, ce qui est souvent le cas. On n'est pas du tout dans le conflit. C'est vraiment de l'information. Certes, les automobilistes doivent faire beaucoup d'efforts, comprendre que c'est dangereux pour les cyclistes, mais aussi, les cyclistes ont eux aussi une responsabilité. Ils se doivent aussi de respecter cette traîne-règle minimum que tout le monde ne fait pas. Une prise de conscience collective, donc. Voilà. D'ailleurs, vous parlez de la ville du Mans. Depuis le mois de mai, il y a une nouveauté. Ici, c'est que la police peut verbaliser les automobilistes qui stationnent sur les sas. Ce sont ces espaces peints qu'on voit devant les feux rouges qui sont réservés aux cyclistes. Je crois qu'on en a à l'image qui vont arriver. Donc, c'est une amende de 135 euros d'amende. Voilà. On les voyait à l'image. C'est une avancée, ce système de verbalisation ? Je pense que c'est une vraie avancée. Ça a permis, d'abord, de faire de l'information. Parce que je pense que les automobilistes, je ne suis pas sûr que quand ils voyaient un passage clôté ou un feu rouge avec une bande de 2 mètres devant, qu'ils avaient l'information qu'il fallait, à part les jeunes conducteurs qui ont pris ça au code, mais pas forcément les autres. Mais quelle amende de l'utilité de cette bande ? Et donc, cette bande, c'est pour réserver aux cyclistes de venir s'arrêter au stop ou au feu rouge avant les automobilistes. Pourquoi ? Parce que souvent, quand l'automobiliste, il tourne, il a un angle mort ou les poids lourds. Et quand il y a l'angle mort, il les écrase. Ça, c'est le pire à l'administration. Pour faire du vélo, moi, personnellement, je sais que je ne me mets jamais sur le côté d'un camion. Donc, ça veut dire qu'il faut inciter les cyclistes à s'y installer sur la bande en direction ? Aussi. Aussi, de s'y installer. Les deux, de s'installer là, parce que c'est vrai qu'un poids lourd, quand il tourne, il a son angle mort et il y a des cyclistes. Et aussi, parce que les cyclistes partent facilement à un feu rouge, et là, il n'y a plus du tout de conflit entre le cycliste et l'automobiliste. Mais ça fait partie, je crois, que la première chose, c'était de l'information et de dire, attendez, ça peut aussi, sachez que c'est dans le code de la route, sachez que vous pouvez être verbalisés. Et puis, s'il y en a de verbalisés de temps en temps, c'est bien, parce que je pense que l'idée va faire son chemin. Ce qu'on remarque dans les autres pays, finalement, c'est que plus il y a de cyclistes, moins il y a d'accidents. Vous pensez que c'est lié que les cyclistes doivent aussi s'imposer d'une certaine manière aux automobilistes pour que ces derniers prennent conscience du danger ? Oui, je crois qu'on a des pays, évidemment, la Belgique, la Hollande, tous les pays scandinaves, les États-Unis, eux, ils sont beaucoup plus en avance en infrastructure. Nous, notre problématique... Les pistes cyclables. Les pistes cyclables. Les garages à vélo. Les garages à vélo. Et c'est vrai, quand vous arrivez en ville et puis que vous voulez aller faire vos courses, il faut mettre quelque part votre vélo. On a des garages à vélo à 30, 40 vélos. En Belgique, en Hollande, il y a 30, 35 000 vélos qui sont là. Et donc, il y a effectivement ces infrastructures et aussi les infrastructures routières. Alors nous, c'est évident que quand on a une rue qui fait 5 mètres, c'est difficile d'y mettre parce que ça n'a pas été anticipé. Aujourd'hui, ce qu'on demande, évidemment, c'est qu'à nos élus, à ceux que toute infrastructure nouvelle ou une infrastructure qui a été corrigée, de penser avec la piste cyclable pour le futur. C'est un peu le cas aujourd'hui, non ? Oui, c'est le cas aujourd'hui, mais je crois qu'il faut ne jamais baisser la garde. Il faut être vigilant tout le temps. Et c'est valable dans les petites villes ? Parce que là, on parle du Mans, c'est une chose, mais les villes moins importantes, la flèche sablée... Oui, c'est aussi très important. Partout, il n'y a pas de... On a l'impression qu'il y a moins de cyclistes, d'ailleurs, dans ces villes un peu moins importantes. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que dans une agglomération comme le Mans, il y a beaucoup de cyclistes qui vont au travail. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont au travail, peut-être faire les courses, mais surtout au travail. Donc il y en a peut-être plus qu'ailleurs. On va conclure là-dessus. On a encore beaucoup de travail à faire pour les cyclistes, mais j'ai l'impression qu'on est sur la bonne pente quand même en France. Merci beaucoup, Roger Leger, d'être venu sur notre plateau. Merci. Alors, face à la rédaction, on part en vacances d'une certaine manière, puisque la semaine prochaine, ainsi que la semaine suivante, à l'heure de face à la rédaction, et même un peu plus tôt, à partir de 18h40, vous aurez rendez-vous avec l'ensemble des candidats aux législatives, circonscription par circonscription. La quasi-totalité a accepté, effectivement, de venir sur ce plateau nous parler de leur programme. Donc à partir de lundi prochain, et ceci pendant une quinzaine de jours. Ça fait beaucoup de monde à découvrir. Il y a beaucoup de petits nouveaux cette année. Vous le savez. Merci Mathias Hubert. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501